amis téléspectateurs bonjour bienvenue à notre mission entretien que nous avons l'habitude de recevoir le personnalité socio-politique aujourd'hui nous apprécions monsieur papy moisé opposant républicain messier papy moisé bonjour bonjour philippe comment vous allez on est en forme vous êtes en forme opposant républicaine c'est quoi cette violence parce que dans la constitution la conscience reconnaît l'opposition à l'opposition républicaine oui philippe le concept est simple vous savez que les pouvoirs actuels vient de l'opposition on était ensemble dans l'opposition jadis avec le président de ce qui est dit nous avons combattu ensemble et que il a accédé au pouvoir la manière que nous connaissons alors nous sommes dit dans l'entame de l'action au pouvoir du président de ce qui est dit que nous faisons l'opposition républicaine et rigoureuse à l'occurrence du président moïse katoumi tchakwe ça stipule ceci là où nous trouvons que c'est positif on dit bravo à l'équipe gouvernementale mais là où c'est négatif on est non seulement en critique mais nous donnons des propositions c'est dans cette optique là que vous voyez que même nos deux pités de l'ensemble pour la république sont en train de siéger au parlement c'est un peu ça notre façon de réfléchir dans l'ensemble pour la république actuellement c'est comme si vous avez pitié de fait ce qui dit lorsque vous parlez nous étions avec fait ce qui est de l'opposition nous avons opté pour l'opposition républicaine c'est comme si vous avez eu une peut vous avez les pitié de voir d'attaquer ou de critiquer sévèrement votre ancien est allé philippe c'est qu'il dit quitte lorsque vous êtes à l'opposition non pas du tout philippe j'ai pu illustrer quelques exemples le président c'est qu'il dit avec son gouvernement ils ont lancé la gratuité de l'enseignement bien sûr mandatorie dans la constitution mais la portion de l'ensemble pour la république qu'est ce que nous avons dit c'est bien mais nous avons donné des propositions il faut que cette gratuité soit intégrale qualitative voit un peu et ça signifie ceci on a accepté c'est vrai mais comme il n'y a pas d'infrastructures les paiements des enseignants et les frais de fonctionnement nous avons dit ce n'est pas suffisant seulement de dire la gravité des renseignements certes nous avons égorgé plusieurs milliers d'enfants dans les écoles mais et la qualité de cet enseignement parce que si vous voulez tuer tout un pays c'est tuer l'éducation de ces enfants là donc sur ces points là ça c'est juste un exemple que je suis en train d'être donné nous avons dit non il faut que cette gratuité soit qualitative intégrale et gober tout le monde ça ce n'est qu'un exemple dans l'opposition républicaine donc il y en a tant d'autres tant d'autres dans ce gouvernement là où nous disent que non cette fois ci c'est bien du point de vue la sécurité à l'est dans le pays ici nous avons fait des propositions il faut que le président s'élève pour mettre fin à la sécurité parce que un pays ne peut pas se développer avec l'insécurité il faut que la paix par exemple avec démocratique du congo d'autant plus que nous disons que l'argent n'aime pas les bruits l'argent n'aime pas l'insécurité nous avons donné des propositions on n'a pas pitié c'est ça la différence on était habitué d'avoir je ne peux pas dire des injures mais des réactions très chaudes là à la place du pouvoir en place oui mais nous nous sommes dit non au lieu de seulement crier mais il y a des propositions constructives dans l'optique de l'intérêt de la Respublica c'est un peu ça la philosophie actuelle voient un peu c'est c'est ça notre façon de réfléchir dans l'opposition républicaine quelle est votre réaction avec d'autres membres du parti politique de l'opposition vous vous soutenez vous parlez de l'opposition républicaine quelle est votre réaction avec d'autres membres du parti de l'opposition non c'est disparu oui à l'occurrence par exemple je prends les cas de la mouka avec et c'est des années non non écoute les relations d'abord dans l'intérieur sont très très bonnes même si notre président moïse katoumbi avec le président jean pierre bema ont répondu aux consultations du président des publics et les deux autres à l'occurrence du président fayoul et mouzit ne sont pas y aller mais vous avez suivi même les points de presse mais chez nous dans la mouka moi j'ai toujours dit c'est la divergence dans une convergence c'est à dire que non c'est chaque leader et ce n'est pas un problème de dictature là bas chaque leader a une opinion dans l'intérêt de la république si c'est pour aller en tout cas donner un point de dans le pays pour que les congolais se retrouve l'intérêt de la république à la volonté du peuple entre nous y allons donc c'est un peu ça donc c'est une divergence mais qui converge pour l'intérêt républicain les relations sont en tout cas je vais dire aux zénithes chez nous en tout cas dans l'opposition oui ce qu'on était à kinshasa comment vous étiez vous préparer pour l'acquérir parce que vous avez vous avez mobilisé ici dans notre plateau pour éviter les kinois à faire l'assaut à l'intention des dji après qu'est ce qu'elle est le bilan que vous pouvez tracé du réto et des saisis des séjours des brisques à tout bien bien merci philippe pour cette observation nous avons tous vu que le peuple qui moi que je remercie encore une fois de plus l'équinoise et l'équinoir par rapport à cet accueil chaleureux réservé au président mouis katoumé charmen ces jours là c'était la liesse populaire c'était la joie c'était la fête les gens voulaient le voir ça les images les témoignent quant à nous certes je les dis dans ce plateau j'ai mobilisé les gens vous avez vu dans sur vos plateaux ici les images avec notre propre et maigre organisation nous avons amené les jeunes à l'aéroport pour accueillir les présidents mouis katoumé j'ai souligne ça c'est pourquoi est ce que les gens sont partis accueillir le président mouis katoumé j'ai toujours dit un exemple tu sais bon les chrétiens ils partent à l'église chaque dimanche c'est pour faire quoi philippe tu sais c'est c'est pour être en communion avec les christ à travers le saint-esprit pour grandir dans la foi c'est cet exemple que je prends nous sommes partis accueillir notre leader pourquoi c'est pour cette communion là sidérer les énergies les forces acquises au changement pour maintenir cette flamme là c'est juste là mais au delà de ça je l'ai toujours dit c'est un choix libre mais il faudrait que surtout nous la jeunesse là où il n'y a pas la volonté du peuple qu'on puisse aussi se soulever pour réclamer dans les respects des droits publics et privés l'intérêt la volonté du peuple c'est quoi je les dis encore au jour d'aujourd'hui par exemple à qui il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité la santé l'éducation la liberté d'expression la paix la sécurité c'est ce qui englobe les chômages il faut que c'est ça le même notre combat au delà de un libre choix d'accueillir nos leaders mais là où l'intérêt du peuple est menacé par les égoïstes il faut qu'on se soulève un jour c'est ça notre combat en bref c'est ça l'esprit qui nous anime nous dans cette démarche ici républicaine que nous sommes en train d'évoluer avec moi ce que tout est à kinshasa vous êtes un jeune qui parmi les jeunes qui soutiennent moïste katoumbi quelle place que moïste katoumbi donne à la jeunesse ensemble pour la république par exemple lorsque l'été venu est-ce que je sais pas si vous avez reçu est-ce que vous avez senti que vous étiez considéré est-ce que vous étiez vous étiez là juste pour mobiliser non non le président le chairman il est arrivé et vous avez vu vous même comment est-ce qu'elle est comme je l'ai dit ici il a dit il est venu pour répondre à l'invitation du président de la république consultation et puis il a remercié le peuple qui non parce que c'est l'équinoise et l'équinoise qui ont fait que les trois infos pénalités ne soient pas tirés ça il a dit alors la place que les tchèmènes mais par rapport à la jeunesse non c'est le type de leadership social tu vois c'est c'est ça vous voyez à chaque fois quand il pose des actions bon katoumbi il peut vivre tu vois il peut vivre seul il a ce qu'il a je n'aime pas trop aborder les trucs moyens choses comme matériel mais regarde un peu la petite volonté je peux dire même la petite je vais pas exagérer qu'il a sur le plan social il faut voir toutes les sorties qu'il fait même sur le plan ici je peux dire l'éducation de la qualité de l'enseignement dans les fonds fonds du village regardez ce qu'il fait pour en tout cas la jeunesse les écoles regardez ce qu'il fait sur le plan agriculture regardez ce qu'il fait sur le plan industriel en étant opposant là où nous sommes là non la place qu'il met dans la jeunesse c'est 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 ce type de leadership là social les types de leadership collective c'est ce que katoumbi qui anime que nous on se retrouve avec ce type de leadership chez katoumbi tu vois un peu c'est c'est un peu ça qu'on se retrouve et que si katoumbi il va chercher quoi dis moi aujourd'hui tel qu'il est là il peut chercher quoi les foufous les véhicules quel bien matériel il peut chercher mais il est au delà il est dans la recherche de l'intérêt général donc tout à tout et tout pour tous c'est ça la philosophie mais c'est pas puis monde et vous les jeunes katoumistes vous ce qui soutenez katoumi on vous traite des orgueils lorsque vous êtes en train de vanter votre modèle katoumi aujourd'hui vous venez de suivre tellement que vous avez trop vanté votre modèle vous êtes même arrivé pour dire que katoumi c'est lui qui a financé le la campagne des présidents martin failleux vous avez décidé alors moi je te réponds que ce n'est pas lui dans les lamoukas il ya un budget qui était réservé pour la campagne non bon non sincèrement et philippe excuse moi tu vois quand on voit katoumi faut passer ma convoie à l'argent c'est pas bon je moi je n'ai pas le détail de faire un commentaire par rapport à la sensibilisation ou bien celui qui a financé la campagne mais certes c'est que nous avons fait on avait besoin d'un candidat commun de l'opposition et que après genève le président katoumi nous a demandé de soutenir les numéros 4 c'est que nous avons fait les financements moi je n'ai vraiment pas d'argument et dans cet angle là des choses je ne peux pas m'aventurer à aller là bas sincèrement c'est que nous avons fait nous avons respecté le mot d'ordre l'orgueil non pas du tout nous ne sommes pas au cul c'est c'est tu vois quand quelqu'un fait du bien il faut savoir les dire quand il est vivant c'est ça le problème il faut pas attendre quand il est parti tout le monde au bas non t'as la caca à zara qui moutou malamou et l'élô bo yati qui bisseau c'est philosophie ça a dénié voilà on m'a dit katoumi ce qui moutou à zara vivant à saliboulant à saliboulant katoumi il n'est pas sain n'a pas d'orgueil par rapport à ça ici il n'est pas l'homme providentiel plusieurs fois katoumi a réculé dans beaucoup de choses il n'y a pas un problème en 2016 oui il a réculé dans beaucoup de intérêts de la république c'est c'est un peu ça donc nous le centre c'est la respublica tout pour tous et tout à tous pour l'intérêt général papa papi yes la lobby et aux arts politiciens pour soutenir que pérou et l'assemblée nationale et puis la démarche et à honnourable à la lobby mal ce que tu as qui réglement intérieure tu n'as pas dit bon gros par rapport à l'automne saka et réglement signe en cas à quelques fonds dans la conseil d'état de josé là dans 8 jours je pense que les trois décembre les verts 3 oui pardon les deux ouïes bas sort ce que vous a pour soutenir que il recueillir d'eux philippe tous en état de drago mais des trois d'état de droit il faut respecter des côtes ce qui règlement d'ordre intérieur et lobby après exercice ce qui trois mois ce qui quatre mois assemblée il faut rendre public l'état financier bon et ça limité on l'a vu pérou mon côté nazo nazan akadrami beko yomou koulou biopo et oké tokené la conseil d'état mais bon tous et la conseil d'état et catalika c'est ça non bilo à l'éloignement il faut poser la tête amy béko té bilo à katoumiste et bilo à katoumiste ou l'inmende qu'on a mis au philix macassi mais tellement qu'il m'a boum d'azali donc il faut que le bêta kak tt et philippe c'était née et abondé mais surtout en amy béko principe aux objets non non mais beaucoup ce qu'il ya notre vite au posing à moutou nat manali qui n'ont président d'assemblée à quoi appuyer n'a ça qu'on a été tous landa mibe au lobby awa dans 8 jours, non ? Ce qui est le 23, ce qui est le 26, le Conseil d'État est prononcé. Peut-être qu'on a pas de paix, mais ça a raison. Ou bien, il y a un peu de paix. Parce que le respect est, il y a le même. Tout cela qui a eu, c'est le même. Quand il y a un peu de paix, il y a un peu de paix. Il y a un peu de paix. Il y a un Conseil d'État, non ? Il y a un peu de paix. Mais la même chose. Ce qui est le même. C'est ainsi que nous avons dit que la justice, le président Katumbi, il faut qu'elle soit impartiale et qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que la justice élève une nation. Il ne faudrait pas la justice à vitesse variable. Il faut que la justice soit à vitesse variable. Il faut que la justice soit à vitesse. Parce qu'il y a un peu de paix. Ça ne fait pas que la justice soit à vitesse. La justice doit être à vitesse. Je ne vais pas dire que la justice soit à vitesse. les plus de 24 ans on est dans le monde le bâtiwana parce qu'ils ont bien dit qu'à les bandes de l'émission de 3d pour cela t'aimoussou le bêlard courant maï j'existe la tika qui on a nous pour posants républicains ouais c'est qu'on est où moutons-nous soutenir pour soutenir un thème ou aux impôts à la moine c'est une moque ou soutenir la chanteuse nationale et de cela m'a passé tu vois ça c'est sur la toile il ya les réseaux sociaux et l'eau qu'on voit grave et tout et tout et tout mais mais n'a n'a aucun bail quel est l'intérêt de la république ya mon ami tunica tu vois les deux jours c'est tout passé quel est l'intérêt républicain parce qu'au jour d'aujourd'hui je pense qu'il ya c'est la prise de conscience collective n'a pas besoin d'un bon match à la moine athée la justice et salemi à sali 24h qu'on a zongi nandako n'a pas besoin d'un boulot mais n'a n'a pas besoin d'un boulot et entre elles mêmes mais cette mémoire mou s est oua nana un zembou n'a pas besoin d'un aami comme ça dont vous voulez qu il faut il faut un zembo les alaya plus de conscience眷 continue à ce que vous parlez parce que tout ça là pour l'émicou je vois bon les nous polémique et bon ça nous a fait quoi au ce monde bon nous on s'en trouve le fait et il faut une mêche ce que vous avez qui vous aimez Je n'ai pas un exemple. Au moment, il y a un karma. Il y a un qui est libéré, mais c'était aussi pas très bien vu. C'était un éveil, pas très bien vu. Il y a une conscience collective qui soit disant que le hôpital, il y a une réalité. Il y a un salaire, il y a une réalité. Ça, c'est un point d'intérêt général. D'accord. Un point d'intérêt. Ce sont des soucis. Au moment, il y a un point d'intérêt général. Par exemple, il y a un point d'intérêt général. Il y a un point d'intérêt général. Il y a un point d'intérêt général. transformer la jeunesse et l'homme congolais c'est ça notre commentaire rapport à l'IGF je sais que vous êtes politique vous êtes au courant l'IGF a eu marché à gré à gré vous êtes jeune au début de l'émission vous êtes jeune au début de l'émission vous êtes à plus ou un totalement social parce que ce n'est pas ce que ce n'est pas le pouvoir des 18 ans là c'est une escroquerie non au niveau de la nation boucavaille 11 là l'emprise est envers ces évaluations et par rapport à l'émission c'est ça qu'un autre éxat est un truc tu t'imagines un peu Quelle méchanceté ? Donc, vous avez acheté des tracteurs pour Boussara Bilanga, un bon projet avec des millions d'argent et bimis, mais pour aller faire l'inventaire, vous trouvez que si c'est vrai, je mets ça à conditionner, qu'il n'y a pas de moteur. Non. Je me suis dit, ces jours-là que j'ai appui ça, pourquoi acheter alors ces tracteurs-là ? Si c'est vrai. Pour le but, il y a un truc qui a changé. 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 Mais on a tout vendu dans ces pays-ci, non ? Et tu sais, c'est qui qui font ça ? Moi, je les appelle les égoïstes. Mais Katoumbi, il a été gouverneur pendant plus ou moins 8 ans, dans le gouvernement des 18 ans ici. publicité, le meilleur gouverneur. L'unique, quand il a terminé le mandat, à chaque rapport, il y a eu sur table, que non, je n'ai eu eu, j'ai trouvé ça à tel degré, combien de kilomètres de route, et comme ça, comme ça, regardez, j'ai amené à ça, j'ai fait ça. Il n'y a personne qui a déjà contrédé ça. Et puis, dans leur gestion, il a dit que publicité, le meilleur gouverneur. Mais oui, c'est vrai, on a vu aussi des évidences. Et puis, s'ils voulaient y rester, Katoumbi n'a pas été chassé, les G7. Ils ont quitté haute tête, le buftec. Ça, c'est connu, non ? Les Katoumbi, en tout cas, c'est connu. Ils ont dit que ça ne va pas. Ils étaient là et ils ont regardé que ça ne va pas. Et ils ont quitté, au jour d'aujourd'hui, à Longua. Mais Katoumbi, là, au Katanga, quand on dit comme ça, l'Ubumbashi, c'est vrai. Vous avez vécu Katanga ? Je connais. Je connais. Je connais. Les routes que nous voyons aujourd'hui. Je pense, par exemple, l'État, sûrement les routes, parce que, pour développer même une province, il y a quand même des routes. Les routes que nous avons aujourd'hui. Qui a fait ça ? Même aujourd'hui, je peux même dire, les deux gouverneurs, publicités aujourd'hui, c'est... Les baromètres, c'est Katoumbi. Les baromètres, c'est Katoumbi, non ? Parce que s'ils ne le font pas, ils nous... C'est la boulana... Ouais, l'écologie, là. L'écologie, l'écologie. Mouillège. Mouillège, surtout. Les baromètres, c'est Katoumbi. Parce que s'ils n'ont pas de référence, ils ne feront rien. Tu vois. C'est ça, notre logique. Non. Les gens de Bukanga, Loso, les gens qui ont saucissonné la GKM, l'Amiba, qui l'ont manteau, partout, qui ont... Non. Les ségrités, même sur le plan social et économique, ce sont des égoïstes. Et par rapport à un égoïste, moi, j'ai toujours dit, il ne faut même pas l'écouter, même pas lui donner une minute, même pas marcher avec lui, il faut le mettre hors d'état de nuire. Un égoïste, il faut carrément l'éliminer. Parce que tu sais pourquoi ? Lui, quand il pose un acte, c'est pour déjà te tuer. Un égoïste. C'est ça, au jour d'aujourd'hui, nous, là. C'est ça. Donc, ce système des 18 ans, c'est un système d'un groupe, là, des égoïstes. Lorsque vous parlez de l'éliminer, l'éliminer politiquement, oui, mais quand je dis on t'élimine, c'est comme dans un match de foot, non ? Donc, on t'élimine, on t'élimine, non ? C'est comme dans un match de foot, on dit que tu n'es pas sélectionné. Il n'y a pas une bonne bonne bonne, on a aussi souplesse pour vos Allendeuses. Non, écoute, parce que lui, s'il est là, c'est pour déstabiliser tout un système macroéconomique. Tu vois ? Et c'est le peuple qui souffre. Or, nous, on ne veut vraiment pas que le peuple souffre. Nous, on veut... C'est vrai, il faut nous mettre, il faut nous voir à l'oeuvre. C'est ça, notre philosophie. On peut tout dire aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale, mais il faut mettre au jour, nous voir à l'oeuvre, dès qu'on aura le pouvoir, pour la gestion de la République, dans le sens de servir et non se servir. Le parti politique est ensemble pour la République et pour Banda. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'il est dans la jeunesse. Tu sais, de toute façon, même la jeunesse qu'on dit, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Tu vois ? Et trois quarts de la population qu'on laisse, c'est la jeunesse. Et la partie est vibrante. M'est-ce que les jeunes vont aller. Mais attendons, la structure est au bima, mais ce qui est fait que les jeunes vont vous aller bêler, nous y travaillons déjà, nous y travaillons vraiment pour l'adhésion massive parce que ça sera une partie du changement. Une partie du changement. Tout le monde a ma vieux, mais est-ce que ma vieux, bon, t'es ma jeunesse, bon, t'es la bima, vous respirez ? Philippe, tu sais que la sagesse va toujours très bien avec la vigueur de la jeunesse. Ce qu'il s'agit, c'est une biose. C'est pour vraiment évoluer vers l'avant. On ne peut pas dire que je dois respirer et tout et tout. C'est ça. Quand on est dans un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir dans l'intérêt de la République. Si c'est le pouvoir pour le pouvoir, c'est là où il y a des gens qui s'accrochent, qui ne veulent pas faire ceci, mais si c'est pour l'intérêt républicain, la place de tout le monde y est. La place de tout le monde y est. Il y a un discours à un président, président du CEDEI, à la consultation, je pense que je peux vous dire vers la fin. Il y a un discours au fini du CEDEI. Le discours, il y a un rapport il y a des travaux. Sincèrement, on a eu devant les Congolaises et les Congolais. Il y a aussi le président de la République martère sur la volonté du peuple congolais. C'est ça mon souci. Il martère son discours sur la volonté, même pas les discours. Donc, à ça, la volonté du peuple congolais. volonté angloéza, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, les produits des premières nécessités, la paix et la sécurité. J'aimerais vraiment que cette fois-ci, que ça soit axé sur ça. Sinon, en tout cas, ça va coucher d'une souris et ça fera très mal au cœur. Est-ce que vous pensez que la bibliothèque est-ce que c'est qu'il y a la coalition de la FCC pour résoudre les camboules ? Parce que je pense que la FCC est bloquée. Non. Il y a un discours où il y a un blocage de la FCC, pas la FCC. Non, le mangue chaque jour. Philippe, on discute trop sur les deals parce que le président lui-même, il a dit, tu vois le discours du président il y a 6 minutes, c'est un bilan de 2 ans et il a estimé que ça n'a pas marché. C'est un échec qu'il a dit lui-même. Il a énuméré le point de tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit les deals là, je n'ai jamais connu le contenu du deal. Ceci n'est pas les arabes, mais tout le monde ne l'a pas dit. J'ai entendu même le président aussi, ex-président, il a dit non, Thomas, 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 Azoboya, il les a dit, les a voué. Il n'a pas à chaque jour. Quel est le contenu de ce deal de discuter ? Mais, ce qui est grave, les conséquences désastreuses de ce deal là, nous les vivons. Tout ce que nous vivons ici. Alors, lui-même, le président en exercice, il estime que ça ne marche pas. Parce que nous, moi personnellement, papi, j'ai toujours dit que ce deal là que je ne connais pas, c'est tout sauf l'intérêt de la République. Je n'ai pas vu, en tout cas, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas vu, en tout cas, même on dit qu'on a signé un accord de la paix et tout ça. Mais, je n'ai pas vu chaque jour. Tu vois, chaque jour, quelle paix ? Non seulement physiquement, mais non, tu sais que il n'y a pas de kénine, les bébés meurent par manque de kénine. Il n'y a pas d'eau, les gens manquent même de l'eau à boire. Tu imagines ? Il y a l'insécurité. Je n'ai pas vu, mais, il n'y a pas vu, 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 il n'y a vu, mais, je ne vois pas l'importance de ce dire-là. Ça, c'est mon point de vue. Alors, ce qui a pu m'a qui a pu m'aider, n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, mais, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Mais, moi, personnellement, depuis que ça a commencé, je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas vu, 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 Sous-titrage ST' 501